La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Je ne pouvais parler, je sentis tout mon corps étransir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui bâti un temple et pris soin de leur nez. De victimes, moi-même à toute heure entourée, je cherchais dans leur flanc ma raison égarée. D'un incurable amour, remède impuissant, en vain sur les hôtels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des hôtels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout, au comble de misère. Mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Commencer par cette tirade de Phèdre, extrait de la scène 3 de l'acte 1, écrit par Jean Racine, créé en 1677, c'est une façon de définir la tragédie classique au XVIIe siècle ? Oui. Cette tirade met en place tout ce qui caractérise la tragédie. Une situation de crise dans laquelle un personnage, ici Phèdre, que l'on connaît, qui appartient à la mythologie grecque, est en proie à la passion et est soumis à cette passion, celle de l'amour pour Hippolyte, fils de son mari Thésée et d'une amazone. Phèdre cherche à échapper à cette passion coupable, mais n'y parvient pas. Quand elle entre en scène, c'est un personnage qui ploie sous le poids de cette passion, mais aussi de son hérédité. Elle est la fille de Minos et de Passiphaï. À cela s'ajoute l'exemple même d'une tirade, des vers en alexandrin et des images qui rythment les sentiments du personnage. Ce sont des sentiments qui vont aller de l'amour à la haine, en passant par la jalousie, plus loin dans la pièce, et font de cette tirade un exemple même de la violence que peut ressentir le personnage dans une évocation poétique qui emporte le spectateur dans les méandres de la pensée d'une Phèdre qui se sait peut-être déjà condamnée à ne pouvoir échapper à son destin. Et en même temps, nous sommes dans l'acte 1 qui expose l'action, l'intrigue et ses personnages, donc de la « oui », on pourrait tirer des conclusions valables pour la tragédie classique en général. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressais son exil et mes cris éternels, l'arrachère du sein et des bras paternels. Je respirais, Hénone, et depuis son absence, mes jours moins agités coulaient dans l'innocence. Soumise à mon époux et cachant mes ennuis, de son fatal hymène, je cultivais les fruits. Vaines précautions, cruelles destinées. Par mon époux lui-même à Trézène à mener, j'ai revu l'ennemi que j'avais éloigné. Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachées, c'est Vénus tout entière à sa proie attachée. J'ai conçu pour mon crime une juste terreur. J'ai pris la vie en haine et ma flamme en horreur. Je voulais, en mourant, prendre soin de ma gloire et dérober au jour une flamme si noire. Je n'ai pu soutenir tes larmes, tes combats. Je t'ai tout avoué, je ne m'en repends pas. Pourvu que de ma mort respectant les approches, tu ne m'affliges plus par d'injustes reproches et que tes vingt secours cessent de rappeler un reste de chaleur tout prêt à s'exaler. Quand on parle de tragédie classique, Isabelle, on parle forcément du XVIIe siècle et des règles et des codes ? Et pour une période qui va de 1630 à 1685 et qui trouve son apogée dans le théâtre entre 1660 et 1685. J'aime bien m'appuyer sur cette définition de Christian Biais et de Tiffen Karsanti. Cette définition dit la chose suivante. Elle dit que la tragédie est un genre soutenu par un code dramaturgique, par un code de jeu et de déclamation, déterminant des attentes spécifiques. Aller voir une tragédie, ce n'est pas alors espérer assister aux efforts inutiles d'un homme confronté à une force qui le dépasse, figure d'une condition humaine implacablement condamnée à l'échec et à la mort. Mais c'est avant tout s'attendre à voir se dérouler sur scène une action correspondant à ce qu'il est convenu de considérer comme propre à la tragédie, jouer et déclamer comme on l'attend d'une tragédie, mettant en scène des personnages conformes aux normes de héros tragiques. Alors, si on analyse cette définition assez rapidement, la tragédie, c'est bien un genre codifié avec des normes précises auxquelles les auteurs ont dû se plier pour répondre, entre autres, aux attentes d'un public qui, dans une certaine mesure, savait ce qu'il allait voir, ou du moins, ce qu'il voulait voir. Et le tragique, si on parle de ce terme-là, est ce qui se rapporte à la tragédie et qui répond à ses normes, tout en impliquant la mort et en contenant, dans son essence même, l'idée d'une situation qui conduit à la mort. Ce qui est important, c'est qu'aller voir une tragédie au XVIIe siècle s'inscrit dans une sorte de rituel qui ne peut être établi que si la culture entre auteur et spectateur est, bien sûr, en toute proportion gardée, commune. Cette culture, c'est celle de l'honnête homme. L'honnête homme, c'est tout un concept ? Oui, Antoine, l'honnête homme correspond à un idéal moral et intellectuel qui entre tout à fait dans l'esthétique classique. C'est l'homme de court, cultivé, réfléchi, qui s'inscrit dans une démarche morale, raisonnée. Allez, on va un peu plus loin. On va dire que c'est un homme aussi qui va en quête de vérité. C'est important parce que l'écrivain classique va s'adresser à cet honnête homme. Surtout qu'on peut rappeler que c'est dans un contexte politique, entre autres la fin des guerres de religion. Puis à partir de 1661, un roi, Louis XIV, qui va installer sa toute puissance et qui veut faire rayonner la France de son éclat culturel. Et donc un contexte politique qui va favoriser l'essor du théâtre, rendu aussi possible par des troupes qui se sédentarisent. Et de plus en plus, grâce à une protection du pouvoir royal et des nobles. Cet ordre politique que Louis XIV veut instaurer se retrouve aussi dans les autres arts. Et est-ce que tout ça, ça a un rapport avec la fronde ? Oui, alors on n'entrera pas dans ce propos politique, mais la fronde, c'est le désordre. Et justement, là, on veut instaurer un ordre. Mais on va aussi parler du contexte culturel. À cela, bon, si on remonte un peu plus tôt dans le temps, va s'ajouter la création des académies, dont l'Académie française en 1635, Paris-Celieu, avec la recherche de valeurs et de critères qui conduisent à un idéal qui s'incarne justement dans cet honnête homme dont on a parlé. Et la recherche d'une esthétique fondée sur une quête de la perfection, notamment dans la création artistique qui vise à fixer des règles qui seront respectées par les artistes. Dans cette perspective, c'est une période qui s'inscrit dans la raison. C'est donc une convergence des idées sur un plan culturel qui est aussi inhérent à cette volonté politique d'ordonner. Mais pour revenir à la tragédie classique et à ses origines, c'est un genre qui existe avant ça, qui existe depuis le XVIe siècle. Oui, c'est un genre qui existe depuis le XVIe siècle, mais dont les critères ne correspondent plus aux attentes de ceux du XVIIe. Donc, il faut remodeler, refaire les choses. Alors, au-delà de ces considérations contextuelles, et pour revenir aux propos qui nous intéressent, c'est-à-dire la tragédie classique au XVIIe, elle existe, comme on vient de le dire, depuis le XVIe, avec des œuvres qui jouent amplement sur le pathétique et des personnages, donc des héros dont il s'agit de raconter les malheurs. Et ce sont souvent des héros qui se lamentent peut-être un peu trop. Et du coup, ça plaît un petit peu moins. Par ailleurs, le début du XVIIe voit proliférer, entre guillemets, un théâtre baroque sans règles, avec une inspiration libre qui a été qualifiée de théâtre irrégulier. Et des tragicomédies, alors la tragicomédie, c'est une tragédie qui se termine bien. Donc une mort qui se passe bien. Oui, il peut y avoir des morts, mais les personnages principaux, en principe, réussissent à se sauver. Mais il y a aussi, à côté de ces tragicomédies, des pastorales. Que sont les pastorales ? Elles évoquent les amours de berger et de bergère. Donc, si on reprend tragicomédie et pastorale, ces deux genres vont venir concurrencer, voire même écraser, la tragédie. Donc, on parle du théâtre irrégulier, en opposition au théâtre régulier, qui est notre propos aujourd'hui. C'est exactement ça. Le théâtre irrégulier est dans une certaine mesure trop présent et cette situation engendre une recherche de la modération. Et c'est en ce début du 17e que la tragédie va chercher sa voie. Donc, comme on vient de le voir, elle se perd un peu. Et cela aboutit entre 1620 et 1630 à une crise de la tragédie qui, par ailleurs, est de moins en moins appréciée. On a évoqué tout à l'heure 1630-1661 pour les dates de la tragédie. Alors, pourquoi ces dates ? Pourquoi ces dates ? Parce qu'il s'agit de rechercher dans le théâtre de la clarté, de la simplicité, des situations sérieuses et sombres par rapport à la tragique comédie, voire les passes orales dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est entre 1630 et 1661 que vont être élaborés les codes de la tragédie classique, même s'il y avait des théoriciens avant cette période-là. Donc, des théoriciens et des œuvres théoriques qui vont se multiplier en mettant en place des règles que les auteurs ont adoptées. Mais, je sais déjà ce qui va être dit, il ne faut pas voir dans ces règles des limites, même si elles en imposent, ni une conception du théâtre qui ne tient pas compte de la représentation. On verra plus tard. Pourquoi ? Et parmi ces théoriciens, on retient surtout Boileau. Oui, alors Boileau a eu le mérite de rendre compte dans son art poétique des règles du théâtre classique en 1674. Mais, il faut surtout voir dans son travail une sorte de résumé des règles déjà connue. On peut aussi citer... Chaplin. C'est un érudit qui a particulièrement contribué à la diffusion des principes classiques. Et l'abbé d'Aubignac ? Oui, l'abbé d'Aubignac, dans son œuvre la pratique du théâtre, a joué un grand rôle dans l'application des règles de la dramaturgie classique. Est-ce qu'il y a un lien entre ces gens-là et Aristote ? Oui, bien sûr. Ces théoriciens se sont inspirés de la poétique d'Aristote. Aristote, on va rappeler que c'est un auteur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ qui établit dans sa poétique les règles pour écrire ce qui, selon lui et son époque, constitue une tragédie mais aussi une épopée. Sa poétique sert de fondement à l'élaboration des règles de la tragédie classique mais ça, on le voit un peu moins souvent à la lumière des auteurs et des théoriciens de la Renaissance italienne qui avaient traduit Aristote et qui avaient commenté sa poétique pour en dégager des principes qui ont aussi servi de fondement à la doctrine classique en France. Un des principes importants qui se dégagent de la poétique d'Aristote. Donc, on retiendra surtout que pour Aristote, la tragédie et l'imitation, la mimésis en grec, non pas une simple imitation de la nature mais une véritable création qui représente une action au lieu de la raconter. Donc, on peut citer ici Jacqueline de Romilly qui souligne dans son ouvrage sur la tragédie grecque que l'épopée raconte mais que la tragédie montre. Et pourquoi ces règles ? Alors, on en revient à ce qu'on a dit précédemment parce qu'elles permettent de répondre à cette esthétique fondée sur la quête de la perfection et finalement, loin de brider les auteurs même s'il y a eu des réticences et on le verra par la suite, certains, comme Racine, ont trouvé dans leur emploi une maîtrise de ces règles qui vont faire des œuvres de Racine, des chefs-d'œuvre. Mais il n'y aura pas que lui. Mais nous, que la raison à ces règles engage, nous voulons qu'avec art l'action se ménage qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Alors, on retient souvent cette règle des trois unités énoncée par Boileau dans son art poétique. Mais pour la comprendre et en quelque sorte justifier cette règle des trois unités, il faut d'abord envisager... La règle de la bienséance ? Non, Antoine. Celle de la vraisemblance, alors ? La vraisemblance, oui. Et cette définition de Christian Biais. Alors, Christian Biais dit que c'est un critère esthétique qui définit ce qui est jugé crédible dans une œuvre d'art et en particulier au théâtre. Cette notion qui peut s'opposer au vrai et au réel est au centre de la réflexion poétique d'Aristote qui souligne que le rôle du poète est de dire non pas ce qui a lieu réellement, mais ce qui pourrait avoir lieu dans l'ordre du vraisemblable et du nécessaire. Christian Biais poursuit en disant qu'Aristote en fait une condition de l'efficacité tragique. Le spectateur ne peut ressentir ni crainte ni pitié face au spectacle que s'il croit en sa vraisemblance. D'accord. Et pour croire en la vraisemblance, il faut aussi respecter la bienséance et les règles de trois unités. La règle des trois unités, c'est ça. Et la bienséance alors ? Alors, la bienséance, bon, plusieurs éléments vont venir définir la bienséance. On peut déjà partir sur l'idée que la tragédie doit mettre en scène une intrigue située loin dans le temps et dans l'espace par rapport au XVIIe siècle. C'est un avantage, non, sur un plan politique, notamment vis-à-vis du roi ? Oui, Antoine, mais c'est un sujet qui élargirait notre propos et nous n'allons pas en parler. On l'évoque simplement, mais une situation effectivement et une intrigue située loin dans le temps et dans l'espace et des personnages de Oran, des rois, des princes de l'antiquité gréco-latine et dont la condition implique certains sentiments et comportements. On attend quoi ? On attend des sentiments nobles et il faut éviter de montrer sur scène tout ce qui peut heurter la sensibilité. Alors, quand on parle de heurter la sensibilité, c'est la sensibilité de l'époque et au théâtre parce que tout ce qui est meurtre ou horrible, les gens le voient dans la société et ailleurs. Donc, au théâtre, on procède autrement. Donc, pas de meurtre, mais ils sont racontés, par exemple. Et ces personnages de Oran ne doivent absolument pas paraître triviaux. Par ailleurs, on ne peut ni manger ni se battre sur scène. Alors, un petit paradoxe, peut-être, la violence verbale est autorisée, mais pas la violence physique. Je ne sais pas si c'est paradoxal ou pas, mais en tout cas, la violence verbale est autorisée. Et on se souvient de ces vers de Boileau dans l'art poétique, ce qu'on ne doit point voir qu'un récit nous l'expose. Les récits sont nombreux. Les fameuses tirades sont de véritables prouesses oratoires qui, alors c'est vrai que c'est un autre point, permettaient au comédien ou à la comédienne de briller. On connaît, bien sûr, la mort d'Hippolyte racontée par Terramène et cette célèbre tirade dans Phèdre, par exemple. Et donc, les trois unités, mais nous, que la raison à ces règles engage, nous voulons qu'avec art l'action se ménage, qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli tienne jusqu'à la fin le théâtre rempli. Alors, effectivement, on va parler de cette fameuse règle des trois unités. On va commencer par l'unité de temps. L'action ne dépasse pas 24 heures. Elle démarrait au lever du soleil pour s'achever le lendemain matin. Ça veut dire une action représentée sur scène au plus proche de la réalité. On va parler aussi d'une unité d'action. Une seule action est traitée, mais attention, les actions secondaires existent. Elles peuvent avoir lieu, mais elles sont toutes subordonnées à l'action principale et doivent toutes trouver un dénouement. On va aussi parler de l'unité de lieu. L'action se déroule en un seul lieu. C'est une salle du palais, par exemple, dans Andromaque, Rome, dans une chambre du palais de Néron, dans Britannicus. La Seine est à Trézène, ville du Péloponnèse dans Phèdre. On peut préciser que cette unité de lieu n'est pas mentionnée par Aristote, mais que les théoriciens ont vu là une certaine logique en intégrant cette unité de lieu qui ne pouvait justement que contribuer à faire le jeu de la vraisemblance. C'est compliqué, ces règles difficiles à suivre, non ? Alors, ces règles viseraient toutes à simplifier la compréhension d'une pièce de théâtre lorsqu'elle est représentée sur scène, mais surtout, elle servait à faire entrer le spectateur dans une sphère théâtrale propre à engendrer les émotions. Et est-ce qu'il y en a d'autres ? D'autres règles sont établies. Elles peuvent porter sur quoi ? Sur la simplicité. La simplicité de l'exposition. Voileau résume très bien cela dans son art poétique. L'action, par exemple, doit être simple et claire. Et la présentation de la tragédie va suivre une structure selon un ordre précis. On aura l'exposition et on aura le nœud de l'action, les péripéties et un dénouement où l'action exposée et toutes les intrigues secondaires vont trouver une résolution dans l'éclat dans un cinquième acte. Donc tout ça, oui, divisé en actes. Oui, cinq actes. Et il y a aussi des questions de registre. La tragédie est uniquement tragique. Rien de comique dans une tragédie. Et on recherche aussi ce qu'on peut appeler la mesure pour une concentration de l'action qui ne se disperse pas avec, par ailleurs, un nombre de personnages limités et de haut rang, comme on l'a dit. On a vu avec la tirade de Phèdre que le personnage était une héroïne de la mythologie grecque. Mais quel lien peut-on établir avec les principes de perfection du XVIIe siècle dont on a parlé ? Alors, cette quête de perfection s'appuie aussi sur l'imitation des anciens et des textes de l'Antiquité, dont les auteurs grecs et latins, qui, au regard des auteurs de cette période classique, sont les seuls à avoir atteint une perfection qu'il s'agit d'imiter. Les sources sont divers, mais ce sont des auteurs comme Sophocle, Échille, Euripide, mais aussi Virgile, Sénèque, Tacite et l'histoire gréco-latine. C'est un théâtre qui, on l'a bien compris, est hérité du théâtre antique et des textes antiques. La tragédie classique met en place des personnages hors du commun, emprises avec des forces qui les dominent, passion, haine des dieux, destin inéluctable, surtout chez Racine. Le héros en proie a des passions contraires, se trouve en situation de devoir effectuer des choix décisifs et ses choix vont l'obliger à renoncer à ce qui fait son bonheur. Prince, continuez des transports si charmants. Je conçois vos bontés par ses remerciements. Madame, à vos genoux, je viens de le surprendre. Mais il aurait aussi quelques grâces à me rendre. Ce lieu le favorise et je vous y retiens pour lui faciliter de si doux entretiens. Je puis mettre à ses pieds ma douleur ou ma joie, partout où sa bonté consent que je la vois. Et l'aspect de ces lieux où vous la retenez n'a rien dont mes regards doivent être étonnés. Et que vous montre-t-il qui ne vous avertisse qu'il faut qu'on me respecte et que l'on m'obéisse ? Ils ne nous ont pas vus l'un et l'autre élevés, moi pour vous obéir et vous pour me braver. Et ne s'attendez pas lorsqu'ils nous virent naître qu'un jour Domitius me dut parler en maître. Ainsi par le destin nos voeux sont traversés. J'obéissais alors et vous obéissez. Si vous n'avez appris à vous laisser conduire, vous êtes jeune encore et l'on peut vous instruire. Et qui m'en instruira ? Tout l'Empire à la fois, Rome. Rome met-elle au nombre de vos droits tout ce cas de cruel l'injustice et la force, les emprisonnements, le rapte et le divorce ? Rome ne porte point ses regards curieux jusque dans des secrets que je cache à ses yeux. Imiter son respect. On sait ce qu'elle en pense. Elle se tait du moins. Imiter son silence. Ainsi Néron commence à ne se plus forcer. Néron de vos discours commence à se lasser. Chacun devait bénir le bonheur de son règne. Heureux ou malheureux, il suffit qu'on me craigne. Je connais mal Junie où de tels sentiments ne mériteront pas ses applaudissements. Du moins si je ne sais le secret de lui plaire, je sais l'art de punir un rival téméraire. Pour moi, quelques périls qui me puissent accabler, sa seule inimitié peut me faire trembler. Souhaitez-la, c'est tout ce que je vous puis dire. Le bonheur de lui plaire est le seul où j'aspire. Elle vous l'a promis, vous lui plairez toujours. Je ne sais pas du moins épier ses discours. Je la laisse expliquer sur tout ce qui me touche et ne me cache point pour lui fermer la bouche. Cette quête de la perfection, c'est aussi pour les auteurs cette maîtrise de l'Alexandrin, son rythme et cette musicalité que l'on a pu apprécier dans les vers de Britannicus et cette joute verbale entre Néron et Britannicus qui montre bien la rivalité entre ces deux personnages. Le tyrannisme de Néron avec ses stichomitis, c'est-à-dire cette série de répliques qui s'enchaînent rapidement. Et ce sont donc ces personnages et la passion qu'ils vivent qui conduit à la fameuse catharsis. On entre ici dans ce que nous pourrions appeler les fonctions de la tragédie. Il s'agit alors d'instruire, d'émouvoir et de plaire. Plaire, il faut plaire. Ce n'est pas simplement plaire au public, mais bien sûr au roi, à la cour, d'où entre autres les nombreuses dédicaces en début de chaque œuvre. C'est aussi toucher et toucher, c'est provoquer des émotions. Mais il faut aussi instruire tout en conduisant à la catharsis. C'est-à-dire la purgation des passions. C'est ça. Le spectateur, en assistant aux effets néfastes des passions vécus par les personnages, est censé se purger des siennes propres. On dira simplement que cet ensemble de règles construit un univers littéraire propre à répondre aux aspirations royales, à celles de l'honnête homme et aux théoriciens. Et pourtant, Racine ne manquera pas de préciser dans sa préface de Bérénice « La principale règle est de plaire et de toucher. Toutes les autres ne sont faites que pour parvenir à cette première. » Cela souligne bien les limites des règles de la tragédie classique avec des auteurs qui défendent leurs œuvres. On cite souvent évidemment Corneille et Racine, mais il y en a d'autres. Oui, alors on va remonter un petit peu plus loin des auteurs quelque peu oubliés. Alexandre Hardy qui a su tenir tête entre guillemets à la tragicomédie en continuant à écrire des tragédies. Mais c'est au début du XVIIe où Jean de Retrou avec le véritable Saint-Jeunet en 1635 a écrit une tragédie religieuse. Excusez-les, seigneur, la faute en est à moi. Mais mon salut dépend de cet illustre crime. Ce n'est plus Adrien, c'est Jeunet qui s'exprime. Ce jeu n'est plus un jeu mais une vérité. Où par mon axillon je suis représenté. Où moi-même, l'objet et l'acteur de moi-même, purgé de mes forfaits par l'eau du Saint-Baptême qu'une céleste main m'a dénié conférer, je professe une loi que je dois déclarer. Écoutez donc, César, et vous, troupe romaine, la gloire et la terreur des puissances humaines, mais faibles ennemis d'un pouvoir souverain qui foutent aux pieds l'orgueil et le sceptre romain, aveuglé de l'erreur dont l'enfer vous infecte, comme vous, des chrétiens, j'ai détesté la secte et, si peu que mon art pouvait exécuter, tout mon heure consistait à les persécuter pour les fuir et chez vous suivre l'idolâtrie. J'ai laissé mes parents, j'ai quitté ma patrie et fait choix à des saints d'un art peu glorieux pour mieux les diffamer et les rendre odieux. Mais par une bonté qui n'a point de pareille et par une incroyable et soudaine merveille dont le pouvoir d'un Dieu peut seul être l'auteur, je deviens leur rival de leur persécuteur et soumets à la loi que j'ai tant réprouvé une âme heureusement de tant d'écueils sauvés au milieu de l'orage où m'exposait le sort. Un ange par la main m'a conduit dans le port, m'a fait sur un papier voir mes fautes passer par l'eau qu'il me versait à l'instant effacée et cette salutaire et céleste liqueur loin de me refroidir m'a consommé le cœur. Je renonce à la haine et déteste l'envie qui m'a fait des chrétiens persécuter la vie. Leur créance est ma foi, leur espoir est le mien, c'est leur Dieu que j'adore, enfin je suis chrétien. Quelques efforts qui s'opposent en l'ardeur qui m'enflamme, les intérêts du corps cèdent à ceux de l'âme. Déployez vos rigueurs, brûlez, coupez, tranchez, mes mots seront encore moindres que mes péchés. Je sais de quel repos cette peine est suivie et ne crains point la mort qui conduit à la vie. J'ai souhaité longtemps d'agréer à vos yeux, aujourd'hui je veux plaire à l'empereur des cieux, je vous ai divertis, j'ai chanté vos louanges, il est temps maintenant de réjouir les anges, il est temps de prétendre à des prises immortelles, il est temps de passer du théâtre aux hôtels. Si je l'ai mérité qu'on me mène au martyr, mon rôle est achevé, je n'ai plus rien à dire. On parlera bien sûr de Corneille qui dans ses trois discours se pose en théoricien qui voit de façon originale la doctrine d'Aristote en rendant compte du rôle des règles du théâtre en tant que praticien de ce théâtre-là. Il est aussi celui qui a excellé dans la tragique comédie avec le Cid en 1637 mais on peut aussi parler de Médée en 1635. Ah, que n'as-tu des yeux à lire dans mon âme et voir les purs motifs de ma nouvelle flamme ? Les tendres sentiments d'un amour paternel pour sauver mes enfants me rendent criminel si l'on peut nommer crime un malheureux divorce ou le soin que j'ai d'eux me réduit et me force. Toi-même, furieuse, ai-je peu fait pour toi d'arracher ton trépas aux vengeances d'un roi ? Sans moi, ton insolence allait être puni. À ma seule prière, on ne t'a que banni. C'est rendre la pareille à tes grands coups d'effort. Tu m'as sauvé la vie et j'empêche ta mort. On ne m'a que banni ? Ô bonté souveraine, c'est donc une faveur et non pas une peine. Je reçois une grâce au lieu d'un châtiment et mon exil encore doit un remerciement. Ainsi, la vare soif du brigand assouvi, il s'impute à pitié de nous laisser la vie. Quand il n'égorge point, il croit nous pardonner et ce qu'il n'ôte pas, il pense le donner. Des discours dont Créon de plus en plus s'offense le forceraient enfin à quelques violences. Éloigne-toi d'ici tandis qu'il t'est permis. Les rois ne sont jamais de faibles ennemis. À travers tes conseils, je vois assez ta ruse. Ce n'est là m'en donner qu'en faveur de Créus. Ton amour, déguisé d'un soin officieux, d'un objet important, veut délivrer ses yeux. N'appelle point amour un change inévitable où Créus fait moins que le sort qui m'accable. Peux-tu bien sans rougir désavouer tes feux ? Eh bien soit. Ces attraits captivent tous mes voeux. Toi, qu'un amour furtif souillât de tant de crimes, m'auses-tu reprocher des ardeurs légitimes ? Oui, je te les reproche et de plus... Quel forfait ! La trahison, le meurtre et tout ce que j'ai fait. Il manque encore ce point à mon sort déplorable que de tes cruautés on me fasse coupable. Tu présumes en vain de t'en mettre à couvert. Celui-là fait le crime à qui le crime sert. Que chacun, indigné contre ceux de ta femme, la traite en ses discours de méchante et d'infâme. Toi seule, dont ses forfaits ont fait tout le bonheur. Tiens-la pour innocente et défends son honneur. J'ai honte de ma vie et je hais son usage depuis que je la dois aux effets de ta rage. La honte généreuse est la haute vertu. Puisque tu la hais tant, pourquoi la gardes-tu ? Au bien de nos enfants, dont l'âge faible et tendre contre tant de malheurs ne saurait se défendre, deviens en leur faveur d'un naturel plus doux. Mon âme à leur sujet redouble son courroux. Faut-il se déshonneur pour comble à mes misères qu'à mes enfants créusent enfin donnent des frères ? Tu vas mêler impie et mettre en rang pareil des neveux de Sisyphe avec ceux du soleil. Leur grandeur soutiendra la fortune des autres. Créus et ses enfants conserveront les nôtres. Je l'empêcherai bien ce mélange audilleux qui déshonneure ensemble et ma race et les dieux. Lassé de tant de mots, cédons à la fortune. Ce corps n'enferme pas une âme si commune. Je n'ai jamais souffert qu'elle me file la loi et toujours ma fortune a dépendu de moi. La peur que j'ai d'un sceptre. Ah, cœur rempli de feintes. Tu masques tes désirs d'un faux titre de crainte. Un sceptre est l'objet seul qui fait ton nouveau choix. Veux-tu que je m'expose aux haines de deux rois et que mon imprudence attire sur nos têtes d'un et d'autres côtés de nouvelles tempêtes ? Fuis-les. Fuis-les tous deux. Suis m'aider à ton tour et garde au moins ta foi si tu n'as plus d'amour. Il est intéressant, n'est-ce pas, de comparer ces textes des années 1630 avec ceux de la période qui nous intéresse, c'est-à-dire 1660, 1680. Corneille sera le rival du jeune Racine, rivalité qui trouve son expression dans la reprise par ces deux auteurs de l'histoire de Titus et Bérénice. Racine écrit Bérénice et considère d'ailleurs que c'est une tragédie, bien qu'il n'y ait pas de mort et on reviendra là-dessus. Il va s'en défendre d'ailleurs et Corneille en fait une comédie héroïque dans Tite et Bérénice. Un Pierre Corneille qui n'a pas forcément toujours adhéré à ses règles mais qui s'y est plié à sa façon en préférant des sujets vrais au risque d'être invraisemblable et un Racine pour qui... Mais là, on est en fait face à une question. Le vraisemblable devance le vrai. On peut se référer à la préface de Bérénice « Il n'y a que le vraisemblable qui touche dans le vrai ». Donc, Pierre Corneille et Jean Racine, on est face à deux auteurs aux accents tragiques très différents. Oui, l'un joue peut-être davantage sur les sentiments d'honneur dans des pièces où les obstacles s'accumulent et l'action est complexe. Tandis que Racine va mettre en scène des personnages à la psychologie peut-être plus dense, plus marquée mais dans une action plus simple qui trouve son dénouement dans une progression par degrés. Et donc, pour conclure ? Pour conclure ? Eh bien, on soulignera qu'il ne suffit pas d'obéir aux règles pour écrire une tragédie. Mais le talent, le génie sont bien évidemment indispensables. Racine en est l'exemple même. On pourra souligner aussi que les auteurs, à la lumière de leur expérience, ont quand même fait évoluer ces règles. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces auteurs ont toujours adhéré aux principes de ces règles, de ces principes classiques ? Les préfaces, il faut lire les préfaces. Les préfaces sont importantes et elles soulignent assez bien que les œuvres sont parfois décriées, les attaques nombreuses. Et les auteurs se sont défendus de ne pas toujours avoir répondu dans leurs œuvres aux puristes. Ces préfaces sont à elles seules de véritables arts poétiques. Elles prouvent qu'il est difficile de faire entrer un genre dans un code figé et que cela dépend aussi du traitement que les auteurs ont fait d'une histoire et de ses personnages. Racine, on en revient à la préface de Bérénice, souligne que la tragédie ne conduit pas forcément à la mort. Et dans cette perspective, redéfinie, la tragédie va au-delà, n'est-ce pas ? Oui, je l'ai ici. Ce n'est point une nécessité qu'il y ait du sang et des morts dans une tragédie. Il suffit que l'action en soit grande, que les acteurs en soient héroïques, que les passions y soient éditées et que tout s'y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de la tragédie. Terme important, le plaisir de la tragédie. On va revenir aussi à Britannicus et à cette préface. Après avoir évoqué ce qui pourrait être attendu, Racine se pose en véritable défenseur des auteurs antiques. Mais que dirait cependant le petit nombre de gens sages auxquels je m'efforce de plaire ? De quel front oserais-je me montrer pour ainsi dire aux yeux de ces grands hommes de l'Antiquité que j'ai choisis pour modèle ? Car, pour me servir de la pensée d'un ancien, voilà les véritables spectateurs que nous devons nous proposer. Et nous devons sans cesse nous demander que dirait Homère et Virgile s'ils lisaient ces vers ? Que dirait Sophocle s'ils voyaient représenter cette scène ? Et donc, pour conclure ? Alors, d'une part, on voit bien que ces auteurs prennent ces auteurs antiques pour des références. Mais pour conclure, j'ai envie de m'intéresser à la tragédie dans une dimension peut-être plus philosophique, entre guillemets. En tout cas, une dimension inhérente à l'action mise en place avec les émotions qu'elle suscite. Dans un extrait d'Antigone de Jean Hanouil, pièce inspirée de la tragédie de Sophocle en 442 avant notre ère. Oui, on voit là que la tragédie a trouvé sa place dans la littérature du milieu du XXe siècle, mais dans des perspectives différentes. Oui, dans des perspectives différentes, mais là, ce qui nous intéresse, c'est de voir que Jean Hanouil redéfinit la tragédie ou qu'il en donne une définition qui est particulièrement intéressante. C'est un extrait où le cœur évoque ici la tragédie comme une machine infernale qui broie tout sur son passage et les personnages en particulier. Et voilà, maintenant le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. C'est cela qui est commode dans la tragédie. On donne le petit coup de pouce pour que cela démarre. Rien. Un regard pendant une seconde à une fille qui passe et lève les bras dans la rue. Une envie d'honneur, un beau matin, au réveil, comme de quelque chose qui se mange, une question de trop qu'on se pose un soir. C'est tout. Après, on n'a plus qu'à laisser faire. On est tranquille. Cela roule tout seul. C'est minutieux, bien huilé depuis toujours. La mort, la trahison, le désespoir sont là, tout près. Et les éclats et les orages et les silences, tous les silences. Le silence quand le bras du bourreau se lève à la fin. Le silence au commencement quand les deux amants sont nus l'un en face de l'autre pour la première fois, sans oser bouger tout de suite. Dans la chambre sombre, le silence quand les cris de la foule éclatent autour du vainqueur. Et on dirait un film dont le son s'est enrayé, toutes ces bouches ouvertes dont il ne sort rien, toute cette clameur qui n'est qu'une image et le vainqueur déjà vaincu, seul au milieu de son silence. C'est propre la tragédie, c'est reposant, c'est sûr. Dans le drame, avec ces traîtres, avec ces méchants acharnés, cette innocence persécutée, ces vengeurs, ces terneuves, ces lueurs d'espoir, cela devient épouvantable de mourir, comme un accident. On aurait peut-être pu se sauver, le bon jeune homme aurait peut-être pu arriver à temps avec les gendarmes. Dans la tragédie, on est tranquille. D'abord, on est entre soi, on est tous innocents en somme. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui tue et l'autre qui est tué, c'est une question de distribution et puis surtout, c'est reposant, la tragédie, parce qu'on sait qu'il n'y a plus d'espoir, le sale espoir, qu'on est enfin pris comme un rat avec tout le ciel sur son dos et qu'on n'a plus qu'à crier, à gueuler, à pleine voix ce qu'on avait à dire, qu'on n'avait jamais dit et qu'on ne savait peut-être même pas encore et pour rien, pour se le dire à soi, pour l'apprendre, soi. Dans le drame, on se débat parce qu'on espère en sortir, c'est ignoble, c'est utilitaire. Là, c'est gratuit, c'est pour les rois et il n'y a plus rien à tenter, enfin. Isabelle, un mot pour définir la tragédie ? Eh bien Antoine, c'est fatalité. Merci. Merci. C'était Théâtre en mouvement avec Isabelle Lalisban et Antoine Guillot, à la lecture Agatha Kazmerska et Jérémy Buatier. Une production La Compagnie Caravelle, Carnet d'art podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada